On a fait un bon match. Il n'y a rien à dire à l'extérieur en plus, c'est très bien. Un club comme celui-là. C'est vrai que c'est un club qui m'aide la conférence parce qu'on a une bonne équipe. Comme on dit le football, ça va vite. Aujourd'hui, on a fait un bon match. Sur 90 minutes, tout peut arriver. Tu as eu quand même des petits arrières à faire dans les dix dernières minutes ? Oui, j'ai eu plus de travail que d'habitude. Mais ce n'est pas plus mal. Après, j'ai fait mon travail. On a bien des fans. On joue tous ensemble. Le résultat, c'est pour tout le monde. Vous êtes qualifié aujourd'hui pour le troisième tour de la Coupe d'Angleterre. Le club pense aller jusqu'où ? La Coupe, c'est du bonus. Ça fait partie des objectifs du club de gagner la FA Cup. Par contre, là, on tombe dans le troisième tour. On peut jouer contre tout le monde. Maintenant, on peut jouer contre vraiment tout le monde. C'est ce qui est plus intéressant pour nous les joueurs. Nous, on veut titiller très haut niveau. Donc, si on peut les titiller pendant un match de 90 minutes, c'est à faire. Mais sinon, l'objectif premier, c'est de monter en Ligue 2. C'est ça, c'est l'objectif premier. Justement, dans votre championnat, vous êtes restés 7 matchs sans prendre de buts. Comment ça s'explique ? On a battu un record du club qui était de gagner le record de King Sheet. Des matchs sans encaisser, en fait, du but ? Oui, on a battu un record. Donc, c'est des efforts de tout le monde. Tout un groupe de joueurs qui s'entendent super bien sur le terrain et en dehors. Ça se voit sur le terrain qu'on s'amuse. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Mais c'est aussi une performance pour toi, le fait de rester tous ces matchs sans encaisser ? Oui, c'est clair que les défenseurs, c'est un bonus pour nous de faire des matchs. On sait qu'on va commencer un match, on prend de buts. On ne prend pas beaucoup de buts. Ça, c'est vrai. Parce qu'on fait du travail. Chacun de son travail comme il faut, bien comme il faut. Maintenant, c'est sûr que pour nous, pour moi, garder le but, c'est un plus. C'est clair. Le club a été racheté cette semaine par un club de supporters. Qu'est-ce que ça change pour l'équipe ou pour les joueurs que vous êtes ? Non, ça ne change absolument rien. Les contrats sont signés, c'est signé, fait. Par contre, ce qui nous gênait le plus, c'était d'être dans une situation où on ne savait pas qui était derrière nous. Parce que moi, c'est bien de jouer au football, mais si derrière, dans le background, il n'y a personne vraiment qui fait le travail qu'il faut, c'est difficile. Mais bon, là, on sait qui est qui. Maintenant, on est frais, on est frais. C'est une situation que tu n'as jamais vue avant, des supporters qui rachètent un club. Oui, ça va. Putain, il n'y a qu'en Angleterre que tu verras ça. Putain, tu ne vas pas voir ça ailleurs. C'est un pays extraordinaire, il n'y a rien à dire. Moi, j'apprends tous les jours dans ce pays-là et c'est clair que tu ne verras pas ça ailleurs. Depuis ta carrière à Metz, tu as déjà beaucoup voyagé. Tu étais en Israël, tu es maintenant aujourd'hui au Pays de Galles. Comment tu vas ? Moi, je vais très bien. Je fais mes choix. Mes choix concernent que le football parce que moi, j'ai envie de jouer au football, c'est ce qui m'intéresse. Je ne fais pas les choix pour faire plaisir aux gens. Moi, j'ai choisi parce que c'est ma carrière. J'ai 25 ans aujourd'hui et j'ai besoin de jouer. Quel que soit l'endroit, moi, j'ai besoin de jouer. Je sais que ce n'est pas la gloire qui m'intéresse, mais moi, j'ai envie de faire mes matchs. Aujourd'hui, je me suis senti super bien. Vous avez regardé le match. C'était un excellent match. Il n'y a rien à dire. Et c'est ce dont j'ai besoin. Moi, je n'ai pas besoin d'aller dans un club et ne pas jouer, ne pas prendre plaisir. Je ne suis pas resté neuf ans à Metz pour ne pas jouer. Est-ce que tu as des nouvelles du Cameroun national, des coachs et tout ça ? Par exemple, ton coach, une tour boupilée qui était avec toi aujourd'hui en 2008, est-ce que tu lui parles depuis qu'il est justement en équipe A aujourd'hui ? Écoutez, on est toujours en contact. Moi, je n'attendais pas qu'on le nomme, qu'on ne le nomine pas. Moi, je suis toujours resté en long terme avec des personnes comme ça. C'est des entraîneurs qualifiés qui méritent toute l'attention qu'on donne aujourd'hui. Moi, je suis en contact avec tout le monde. Je n'ai aucun problème avec personne. Je suis l'équipe, bien sûr. Je suis comme moi. Lyon indentable, c'est à vie. C'est à vie. Donc, moi, de nouvelles. Toujours. Toujours. Pas trop déçus de l'élimination des Lyon, justement. C'est dur. C'est dur parce qu'on avait une nouvelle génération qui avait besoin de cette compétition pour pouvoir vraiment se lancer. On est une génération extraordinaire de jeunes. 86, 86, 88. Il y a des joueurs très, 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 très forts. On verra bien. On va voir. On va voir. Parce que la génération est là. Ça, c'est sûr. La nouvelle génération, là, il y a des excellents joueurs. Non. Tu as déjà côtoyé cette équipe nationale à des Lyons indomptables. Est-ce que, bon, pour l'année prochaine, on a les qualifications de 2013, la Cannes 2013, puis celle de la Coupe du monde 2014. Est-ce que tu aimerais poser ta candidature d'une certaine manière ? Écoutez, moi, je suis compétitif. J'ai 25 ans. Je suis jeune. Je mange dans le ballon. Je suis ambitieux. Le Cameroun, une équipe nationale, c'est partie de l'ambition, de tous les joueurs. Aujourd'hui, je sais que l'entraînement va faire une tournée bientôt, en Europe. Donc, si il m'écoute, moi, je suis là. Je suis là. Je suis en Angleterre. Si il viendra voir les autres, après, je suis là. Je suis là. Je fais mon petit chemin, tranquille. Voilà. Un petit message pour les Camerounais avant la fête de fin d'année ? Je souhaite un Jeu Noël à toute la famille, déjà, tous ceux qui me reconnaîtront, et surtout, bonne année. Beaucoup de meilleurs voeux à tous les Camerounais. Que le pays reste en paix comme il est en ce moment, c'est bien. Merci beaucoup. Merci.